Il faut qu'ils soient récompensés tous ces efforts. Ce sont les efforts consentis, mais sans effet en retour. La domination stérile des foves congolais sur les Chipolopolo Boys de la Zambie continue à faire couler beaucoup d'encre et des salives au lendemain de cette rencontre de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe F. C'est une équipe de la RDC qui a montré un beau visage, un visage positif s'il faut parler du jeu développé par les Congolais. Le seul bémol qu'on peut reprocher aux Congolais, c'est justement la finition qui n'a pas été au rendez-vous. Dans l'ensemble, c'était une entrée réussie. Quand bien même on déplore le manque d'efficacité sur la ligne d'attaque, on a mené le match, on était dominateurs du début jusqu'à la fin et on a montré un très bon visage. La pression est désormais sur l'équipe d'Empassie pour offrir une performance convaincante devant les buts. Le prochain match contre les Lyons d'Atlas, les Léopards pourront afficher un autre visage sur la ligne d'attaque pour espérer faire mieux lors de cette deuxième journée. On y espère tout simplement parce que c'est une canne qui est pleine de surprises. On a vu beaucoup de favoris chuter, notamment la Tunisie face à la Gambie. On a vu également l'Egypte qui a fait deux buts partout, les Nigériens en buts partout. Et nous, même lors de la deuxième rencontre, on va essayer d'appuyer sur l'accélérateur et surtout travailler la ligne d'attaque pour essayer de mettre des buts et espérer la suite. Maintenant, c'est à nous de nous mettre au point, de nous concentrer encore davantage pour que nous puissions bien jouer cette équipe marocaine. Nous savons qu'elle est favorite dans notre pool. N'empêche que nous puissions aller surprendre parce que les Lyons d'Atlas n'ont rien d'étrange, n'ont rien de plus que nous, parce que la cohésion que l'on cherchait, on l'a. La République démocratique du Congo se trouve actuellement à la deuxième place du groupe F, derrière le Maroc qui a dominé la Tanzanie trois buts à zéro lors de son premier match.